Bonne nouvelle selon Matthieu. Matthieu, chapitre 1. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Judas et ses frères. Judas est le père de Péresse et de Zéra. Leur mère est Tamar. Péresse est le père de Esron. Esron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Bouze. La mère de Bouze est Rahab. Bouze est le père d'Obède. La mère d'Obède est Ruth. Obède est le père de Gersée. Gersée est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam le père d'Abiah. Abia est le père d'Aza. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Odias. Odias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Ammon est le père de Josias. Josias est le père de Yéconia et ses frères. À ce moment-là, on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Yéconia est le père de Shéaltiel. Shéaltiel est le père de Zorubabel. Zorubabel est le père d'Abioud. Abioud est le père d'Iliakim. Iliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadok. Sadok est le père d'Akhim. Akhim est le père d'Iliud. Iliud est le père d'Éliazar. Éliazar est le père de Matan. Matan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme. Et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on amène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit-Saint. Joseph, son fils, c'est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, nous allons prendre chez toi, Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit-Saint. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. « La jeune fille tendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus.